Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter différentes promotions que j'ai fait au niveau de mes différentes formations sur Blender alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai plus trop de formations sur Blender parce que je travaille sur plein de projets je suis désolé par rapport à ça mais comme vous savez je suis formateur et je fais en sorte de faire des formations à la fois en informatique et en infographie pour revenir à l'infographie ce qui va m'intéresser c'est de vous montrer en fin de compte à chaque fois un projet que j'ai fait ça c'est mon tout premier projet quand j'ai commencé Blender c'est la version 2.5 évidemment je l'ai récupéré je suis en 3.4.1 mais on est maintenant si je regarde sur Blender on est maintenant en 3.6.2 donc LTS c'est long terme support évidemment Blender n'arrête pas d'évoluer entre guillemets super intéressant regardez cette petite vidéo qui s'appelle Wigint c'est génial c'est une animation qui a été faite avec deux différents personnages et c'est vraiment super bien fait ça vous montre de suite ce qu'on peut faire sur Blender bien entendu il faut avoir énormément de connaissances moi dans mon cas chaque fois ce que je propose c'est plutôt pour débutants vous êtes débutant vous ne connaissez pas absolument Blender et bien je vous propose cela justement pour revenir par rapport à aux formations vous avez ici quand vous tapez Rosé-Jean-Michel sur le site d'apprentissage frtoto.com vous allez tomber sur mes différentes formations vous voyez on a un paquet pour être pour savoir ce qu'il en est au niveau des promotions vous cliquez ici sur promotion et là vous allez avoir à chaque fois la promo c'est à dire si je prends par exemple la première qui est ici il vous dit qu'on est maintenant à 15 euros et 30 euros en gros je vous ai proposé 50% de réduction jusqu'au 20 septembre donc à vous de voir si vous êtes intéressé vous avez une promotion donc ici en pareil celle ci qui est à 10 euros c'est les bases vous avez quatre heures elle était à 10 euros et maintenant à 5 euros donc franchement si vous ne connaissez pas Blender allez-y les yeux fermés vous allez vous régaler si vous souhaitez quelque chose de plus spécifique par exemple ici au niveau de la gestion des curves ici au niveau de la gestion des métaboles vous avez aussi celui-ci très intéressant si vous ne connaissez absolument pas pareil la modélisation mais en plus ou alors si vous connaissez la modélisation mais si vous voulez en apprendre un peu plus qu'on appelle le freestyle le freestyle ça va permettre de rendre votre scène avec un effet cartoon et je me suis je quand même je donne quand même trois heures je vous donne je vous vois une formation qui coûte début 21 euros qui maintenant à 10 euros vous êtes 3h11 d'explication et surtout voyez comme je vous dis on va finir par utiliser les techniques de art line dit aussi freestyle qui permet de gérer un rendu cartoon on ira assez loin par rapport à ça pour vous montrer qu'est ce qu'on peut faire ce qu'on va pouvoir faire en sorte de mélanger à la fois du cartoon dans du réalisme bon au cas où si vous êtes intéressé si je continue ici après j'avais fait en sorte de vous expliquer la gestion de la sélection voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça c'est vraiment intéressant ce que vous allez pouvoir sélectionner un élément plusieurs éléments et ainsi de suite on peut aller beaucoup plus loin bien entendu là aussi j'ai une formation complète que j'avais fait sur qui était à 60 euros elle est maintenant à 30 euros vous avez 22 heures de cours extrêmement intéressant où je vous apprends vraiment beaucoup de choses c'est qu'en gros je vais mélanger toutes les techniques si je reviens sur blender lorsqu'on vient ici si je suis ici bouton droit ma souris voyez on va avoir des primitives de type mesh primitive deep curve surface métabol et bien là je fais en sorte de parcourir un peu tout cela pour vous montrer ce qu'il en est bien entendu au niveau de la gestion de l'éclairage des textures et ainsi de suite comme je vous dis attention ce sont des formations pour débutants ce n'est pas des formations pour intermédiaires ou experts je n'ai pas cette prétention mais au moins je veux que les choses soient claires par rapport à ça bien entendu si vous achetez mes formations ne pas hésiter à me faire des commentaires ne pas hésiter à me noter si vous avez aimé cette formation mettez la note la plus intéressante pour moi mais c'est à dire le maximum c'est évidemment il ya comme ça que je peux me faire voir au niveau des différents centres d'apprentissage par contre si vous avez un problème ne pas hésiter à me poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre si je reviens au niveau des promotions on a aussi donc là c'est sketch up ça n'a rien à voir ici par exemple création d'un jouet en bois très intéressant parce que là je vous explique en fin de compte les différentes manières de pouvoir faire des trous le gros problème qu'on rencontre sur j'ai dire sur sketch up pardon sur blender parce que je travaille sur les deux je suis à la fois formateur sur sketch up et blender désolé c'est la gestion des trous et bien là ce qui est pas mal c'est qu'avec celui ci on va faire un jouet assez simple mais je vais vous montrer différentes manières de pouvoir gérer les trous ça c'est pas mal ça vous permet de bien comprendre et bien assimiler cela je vous le dis bien ici je vous explique s'il en est si je continue ici la gestion du texte on peut aller très loin par rapport au texte évidemment ne pas hésiter à regarder mes petites présentations pour voir un petit peu comment celui-ci est fait et encore je crois qu'il en reste quelques-uns il reste celui là donc ça je vous en ai parlé je regarde un petit peu si j'aurais oublié quelque chose il me manque surface je ne vois pas alors peut-être qu'il n'a pas il n'a pas de il n'est pas mis en bon bah c'est pas grave vous aviez alors si on revient ici au niveau de mes formations quand je viens à cet endroit là il y avait une formation qui s'appelle surface et je la trouve pas à elle est ici voilà autant pour moi apparemment celle ci n'a pas de promotion si je viens ici elle est à à bas si elle est à 12 euros l'an pareil si vous ne connaissez absolument rien au niveau des surface on va apprendre par exemple à faire ce genre de décors ce que je fais à chaque fois au niveau des formations alors c'est peut-être une erreur ma part je ne sais pas mais ce que j'essaye c'est de vraiment vous montrer qu'est ce qu'on peut faire au maximum en l'occurrence là vous voyez une image sur les surfaces donc les surfaces c'est quoi si je viens ici je fais shift a on a ici le coeur et surface les surfaces à vous permettre par exemple de faire ça peut être des voitures ça peut être des voiles ça peut être plein de choses avec une manière de d'agencer votre votre primitive bien plus intéressante que par rapport à une curve ou une mèche c'est un on pourrait dire c'est de la 2d de la 2,5d c'est assez bizarre à dire mais c'est un peu ça vous allez voir de ce coup on pourra faire des choses très intéressantes comme je vous dis regardez mes présentations au niveau des vidéos vous cliquez dessus ça montre un petit peu ce que je vais vous présenter et au moins comme ça vous savez où on en est donc si je reviens ici vous tapez rosé jean michel ou jean michel rosé comme vous voulez vous allez tomber sur mes différentes formations et après vous cliquez ici promo et là vous aurez directement les informations là je vois formation complète vous allez évidemment avoir ici formation complète par rapport à la modélisation et la texture celui alors ce que je vais faire aussi ça fait beaucoup de choses à dire je vous l'accorde c'est comme je dis j'ai plein 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 de trucs là pour vous donner un ordre d'idée qui n'a strictement rien à voir avec l'infographie si je vous montre ce que j'étais en train de faire je viens de finir une formation sur le framework qu'on appelle boostrap 5.3 un framework c'est un élément qui va permettre de vraiment faire un site web hyper intéressant j'en avais un petit peu parlé dans une thématique dans une playlist au niveau de ma chaîne youtube mais au bout d'un moment je m'étais arrêté là j'ai vraiment été au bout du bout sans parler du sas si vous savez de quoi je parle mais bon je vais pas vous embrouiller puisque mon titre c'est blender mais il n'empêche toujours intéressant de le savoir voilà et pour finir en fin de compte revenons et entendu à blender ce qui a m'intéressé c'est de vous montrer les différents projets là comme je disais c'est mon premier projet qui a été fait sur la version 2.49 alors c'était très compliqué à utiliser enfin moi je ne l'avais pas du tout heureusement après dès la 2.5 ça s'est vraiment amélioré évidemment là on est en 2.8 3 enfin vous avez la même interface qu'à 2.8 après on est maintenant 3.6 bon après tout dépend ce qu'il en est chose très importante aussi à comprendre les personnes n'arrêtent pas d'évoluer sur blender mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez juste faire de la modélisation de base il n'y a aucun souci par contre effectivement dès que vous allez vouloir travailler à ce qu'on appelle la gestion de la géométrie node c'est la même chose que les shaders mais par rapport de la mais par rapport à de la géométrie bon là c'est différent si vous voulez travailler des rendus bien plus intéressant surtout que cycle n'arrive pas d'évoluer ainsi qu'elle vit là aussi c'est bien plus intéressant il y a plein de choses sans parler ici de la gestion donc appelle si la sculpture alors si je fais ici hop new on va dire sculpting là n'en parlons pas il y a énormément de brosses je dois faire une vidéo là dessus mais il faut vraiment que je travaille avant ma sculpture parce que je suis pas très doué et les outils je vais vous l'expliquer sans aucun problème mais ce qui va me déranger c'est de vous faire une formation où j'aimerais faire quelque chose de sympathique quoi histoire de faire du baking enfin faire pas mal de trucs qui va faire à la fois en faire une espèce de sculpture et après on va modifier celui ci en prenant la haute résolution et en mettant sur la basse résolution pour après pouvoir mettre ce qu'on appelle une armature j'espère que je vous ai pas perdu si vous connaissez vous comprenez pas ce que je vous dis en tout cas c'est ça donc ce qui va m'intéresser par rapport aux prochaines vidéos je pense que je vais faire une playlist qui appellera allons plus loin je partirai mon projet complètement bidon enfin bidon il n'y a pas de souci quand vous faites de la création 3d il faut vraiment vous prenez en compte que vous et vous allez vous améliorer au fil des temps heureusement alors si je vous montre de quoi je parle là voyez on est ici sur donc évidemment je sauvegarde tous mes projets voyez ici qu'on a bien été en 2.7 mais j'avais même c'est même antérieur mais si je clique ici vous avoir une multitude voyez on a accessoires animaux animation fin fin contre moi chaque fois je vais prendre différents éléments alors les plus moches on va dire par rapport à ce que j'ai pu faire pour pouvoir justement vous montrer ce qu'on peut faire donc là actuellement c'est la 2.7 si je prends 2.8 pareil j'ai différents éléments vous voyez on a des ballons de foot biscottes enfin il ya plein évidemment quand vous êtes dans la 3d vous modélisez plein de choses alors pensez vraiment à bien sauvegarder vos données à bien essayer de bien catégoriser vos éléments sinon c'est un peu embêtant donc ce qui va m'intéresser pour revenir à mon petit personnage c'est se dire tiens mais qu'est ce que je pourrais faire avec cette bestiole comment je pourrais faire pour modéliser celui ci l'améliorer ce que là il est vraiment très moche à plein de choses évidemment j'apprends plein de choses au fur et à mesure ce blender quand vous êtes formateur vous apprenez énormément de choses même quand vous êtes un passionné tout simplement bon j'en dirai pas plus par rapport à ça donc à vous me dire si vous êtes intéressé ne pas hésiter à aller voir mes formations comme je dis posez moi des questions si vous voulez en savoir plus mais je fais en sorte à chaque fois de vraiment me focaliser sur un élément précis c'est ma manière de travailler bon voilà écoutez c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un épisode vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye